les moyens des services de police et de renseignement. La parole est à monsieur Gabi Charou. Merci monsieur le Président, mes chers collègues, Madame la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé. La mise en oeuvre de la prime d'activité est effective depuis le 1er janvier 2016. Celle-ci remplace le RSA activité et la prime pour l'emploi. Nous avions émis un avis favorable à cette mesure, mais nous avions également soulevé lors du débat plusieurs questions qui restent aujourd'hui d'actualité. En premier lieu, cette prime est, par exemple, d'un montant de 132 euros par mois pour un célibataire au SMIG. Cela démontre à l'évidence que le SMIG est trop bas et plutôt que de verser des prestations sur lesquelles il faut justifier de ses revenus tous les trois mois, la vraie solution pour éradiquer la pauvreté est peut-être relancer la consommation et d'augmenter significativement les salaires, les retraites et les minima sociaux. Depuis sa mise en oeuvre, je suis, comme de nombreux collègues ici certainement, interpellé par des Français qui percevaient la prime pour l'emploi et n'ont pas accès à la prime d'activité, ce qui représente une perte de revenus moyenne d'environ 500 euros par an. L'étude d'impact de la loi du 17 août 2015 faisait état de 824 000 perdants pour 1,240 000 gagnants. Je ne suis pas sûr que cela console vraiment les ménages qui voient leur revenu baisser. D'autant que les revenus pris en compte pour percevoir la prime au 1er janvier sont ceux du dernier trimestre 2015, incluant parfois une prime de fin d'année et excluant de fait plus de personnes que prévu. Enfin, rapporteur de la mission Solidarité, insertion, égalité des chances, J.E. a déploré le sous-financement de cette mesure estimée sur la base d'un taux de recours de 50%. Nous allons atteindre rapidement ce taux. On ne peut que s'en féliciter. Mme la ministre, quelles mesures comptez-vous prendre pour atteindre un recours de 100% pour apporter les correctifs nécessaires au dysfonctionnement cité et sur quel crédit financerez-vous cette action ? Je vous remercie. Merci. La parole est à Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires Sociales et de la Santé. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les députés, M. le député Gabi Charou. Depuis l'entrée en vigueur du dispositif de prime d'activité, celle-ci a été versée à un peu plus de 2 millions d'adultes de tous âges. C'est un succès dont nous devons nous réjouir. Parce qu'en un mois à peine, la prime d'activité a été versée à davantage de personnes qui pouvaient y prétendre que le RSA activité qui n'arrivait pas à trouver son public. Mais vous le dites, nous devons profiter de ce succès pour amplifier l'effort et atteindre ceux qui pourraient bénéficier de la prime et n'ont pas formulé de demande. Pour améliorer le taux de recours, nous allons relancer dans les jours qui viennent l'ensemble des personnes qui avaient procédé à des simulations sur le site de la caisse d'allocation familiale et qui n'ont pas fait la demande de la prime alors qu'ils semblaient y avoir droit. De la même manière, nous allons adresser un mail à l'ensemble des anciens bénéficiaires de la prime pour l'emploi, la PPE, pour voir s'ils peuvent bénéficier de la prime d'activité, ce qu'un certain nombre d'entre eux ignorent. Nous allons de la même manière relancer une communication sur les réseaux sociaux à destination des jeunes qui ne connaissent pas ce droit nouveau puisque jusqu'à maintenant, ils en étaient totalement exclus. L'objectif, monsieur le député, c'est que le plus de bénéficiaires potentiels puissent effectivement bénéficier de la prime d'activité et le gouvernement débloquera les ressources nécessaires à la mise en œuvre de ce droit à destination des Français qui travaillent et qui ont des revenus modestes. Merci, madame la ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue.